Aujourd'hui on va regarder l'extrait vidéo d'un trans à Paris qui explique des choses assez fantastiques. En gros il manifeste et je sais pas si c'est un mec ou une fille, c'est un trans et il veut son droit à l'avortement. Donc je sais pas si c'est un mec, donc je me demandais pas si c'est un mec qui veut se faire avorter alors qu'il a pas de vagin, mais il veut son droit et il se plaint que tout ce qu'il y a autour des transitions ne soit pas pris en charge par la sécurité sociale payée par nos impôts. Alors déjà il faut savoir que la transition est prise en charge à un prix de 6 000 euros par la sécurité sociale payée par nos impôts, mais c'est pas assez visiblement. Et voilà il faut tout avoir gratuitement. Donc on va écouter ça. Paris, on défend l'auto-organisation des travailleurs et des travailleuses qui produisent la testostérone, me demandez pas pourquoi, pour imposer un véritable droit à la transition, parce qu'apparemment il a pas le droit de transitionner. Encore une fois me demandez pas pourquoi, on va écouter ça. En tant que personne trans en fait, et puis bien sûr en tant que féministe, comment on se bat pour le droit à l'avortement, puisque moi voilà, en tant que personne trans en fait, le droit à l'avortement il est encore plus précarisé, il est encore plus menacé, et puis voilà on voit qu'il y a énormément de violence en fait. Je comprends pas, c'est pas interdit en France d'avorter. Du coup je comprends pas pourquoi il parle, c'est pas interdit, bref. ...qui sont en hausse à travers le monde, et donc du coup voilà, comment on construit une résistance pour ça, on voit aussi que nos transitions ne sont pas du tout assurées, en fait on est dans une précarité immense, alors qu'on est obligé de continuer, alors qu'on est en pleine transition, ça crée parfois énormément de problèmes pour les personnes trans, qui justement sont obligées de s'isoler. Donc voilà, cette transition n'est pas prise en charge de partout, alors que normalement si, mais apparemment c'est pas assez, et il veut que tout soit gratuit, parce que sinon c'est trop cher, alors que si tu veux personne n'est obligé à transitionner en fait. Ils sont dans des conditions de travail qui sont très très précaires justement, parce que leur transition ne peut pas être assurée, donc nous on revendique par exemple des transitions gratuites en fait, payées par le patronat, voilà ce genre de choses. Oui, payé par le patronat parce que c'est le capitalisme, et le capitalisme c'est très méchant, donc c'est au patron de payer les transitions des bobos gauchistes. Évidemment, évidemment. Et puis au-delà de ça, en ce moment, les transitions c'est hyper compliqué, parce qu'il y a des pénuries, il y a des pénuries de médicaments, qui touchent énormément de médicaments en général, mais aussi la testostérone. Mais c'est trop bien, je ne t'ai pas au courant de ça. Il y a tellement de transitions qu'il y a des pénuries de testostérone. Mais c'est génial. C'est dingue. Il y a une pénurie de testostérone. C'est trop bien. Du coup, ils ne vont plus pouvoir transitionner. Mais c'est ça en fait, parce que vos médicaments là, pour vous bousiller le corps, il faut les produire. Et tout ce que vous prenez là, ça coûte de l'argent, ça coûte des ressources. Vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez, votre corps comme ça. Il y a une pénurie de testostérone, ok. C'est un médicament que du coup, prennent les personnes transmasculines pour pouvoir faire leur transition. Et malheureusement, à cause des laboratoires pharmaceutiques qui ne pensent qu'à leur profit, malheureusement, on a de moins en moins accès à cette hormone qui est en rupture de stock dans énormément d'endroits en France. Donc, s'il n'y a plus de testostérone, c'est à cause des... des scientifiques qui pensent qu'à leur argent. On va falloir m'expliquer le rapport. Le rapport entre pénurie et c'est à cause du mec qui pense qu'à son argent. Justement, s'il y a une pénurie, c'est que le mec, il a liquidé ses stocks et il s'est fait un max de tude. Donc, de quoi tu parles en fait ? J'allais dire meuf, mais je ne sais même pas si tu es une meuf ou un mec. De quoi tu parles ? Même en région parisienne, alors que voilà, c'est une région où il y a une très très forte tension. Et du coup, voilà, on est là pour revendiquer justement l'auto-organisation des travailleurs et des travailleuses qui produisent ces médicaments. des travailleurs et des travailleuses qui pratiquent l'IVG, qui sont des personnes qui, voilà, en fait, savent s'occuper des personnes trans, qui savent s'occuper des femmes, des personnes sexisées, des personnes qui sont à la marge. Et donc, voilà, c'était hyper important d'être là aujourd'hui pour rappeler ces mots d'ordre et faire en sorte que, voilà, en tant que travailleurs, en tant que précaires, on puisse s'organiser. Voilà. Ça a duré deux minutes. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce que ce qu'il dit n'a aucun sens. Bref. Toulouse, solidarité avec le panique familial. Dans le cortège unitaire, un message de soutien à une association historique de la lutte pour le droit. Vous savez que ce mot-là, il est interdit sur YouTube. Je ne sais pas comment ça va se passer. Face aux attaques de l'extrême droite. Transition. C'est pas interdit à un trans de faire ça. Je ne comprends pas leur truc. C'est pas interdit en France de faire ça. Expliquez-moi en commentaire, peut-être que je me trompe. Mais jusqu'à preuve du contraire. Bon, je vais le redire. Mais l'avortement n'est pas interdit. Donc de quoi tu parles ? Je ne comprends pas. Tu la colles avec quoi ta moustache ? J'aimerais savoir le taux de ce mot dans cette population. C'est très élevé. C'est très élevé parce que du coup, ils bousillent leur corps, leurs hormones et tout. Donc leur cerveau, ils partent en steak. Donc c'est très élevé. Ce taux-là. Les trans ont besoin des capitalistes de Big Pharma pour survivre. Fact. Comment être anticapitaliste lorsqu'on dépend littéralement de leurs produits pour faire sa transition ? Il, elle, se rend compte de ce qu'il dit. Quel rapport avec le patronat ? Les patrons devraient payer pour la transition des trans. Pourquoi ? Ces gens me passionnent. Ce poste sera ignoré car le woke fait une surcharge neuronale en le disant. Cette génération remplie de contradictions soumises au capitalisme marchand sera balayée de l'histoire. Ce n'est pas un droit. C'est un choix. Faites gaffe. Votre compte a été piraté par Didier Bourdon. Autant dire qu'ils vont nous coûter cher en soins psychiatriques quand leur effet de mode sera passé. Mel Brochette de débile. Il a volé la moustache de Salvador Dali. Je n'ai rien compris. Bref. En tout cas, je tiens à rappeler quand même parce que peut-être que la vidéo va prendre un méga dollar jaune parce qu'on parle du award. Je rappelle qu'il y a le bouton rejoindre à côté des vidéos pour soutenir la chaîne à 2,99€ par mois. Voilà. Ça existe. Sinon, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager lesquelles commenter ces droits à référencement de la vidéo sur YouTube. et j'ai perdu la vidéo. C'est là, c'est là, c'est en bas. Et à m'expliquer ce que veut dire cette personne. Commenter au maximum pour m'expliquer. Ça donnera au référencement de la vidéo sur YouTube. Et abonnez-vous. Et suivez-moi sur Twitter. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Et comme ça, vous serez à jour pour les futures vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501